Ce qui nous amène à la page entretien de notre journal et nous retrouvons la ministre de la Santé, professeure Claudine Louguet. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir Marguerite. Et bienvenue sur le plateau de ce journal. Merci. Alors Madame la Ministre, si vous le voulez bien, nous allons d'abord avoir des précisions sur ce décret adopté en Conseil des ministres, mercredi dernier donc, décret d'application de la loi sur la fonction publique hospitalière. Merci beaucoup Marguerite. Il s'agit de l'adoption d'une dizaine de textes consacrant l'opérationnalisation de la loi sur la fonction publique hospitalière. Il me plaît de vous rappeler que cette loi a été adoptée par notre Assemblée nationale en 2017 pour accompagner le programme politique du président du FASO, le président Roque-Marc-Christian Cabouré, dans le volet santé. Et dans ce volet santé, il s'engage à ce que tous les Burkinabés aient accès à des soins de santé de qualité. Et il faut dire que l'adoption de ces 10 décrets viennent poursuivre l'adoption de décrets antérieurs. Les décrets antérieurs étant consacrés à l'adoption, étant consacrés à la motivation financière des agents de santé, ces nouveaux décrets viennent légitimer l'organisation du travail dans les formations sanitaires. Alors en quoi, Madame le ministre, ces décrets de la loi d'application de la fonction publique hospitalière adoptée constitue-t-il une avancée sur la question précisément ? L'esprit même de la loi sur la fonction publique hospitalière est de garantir la disponibilité et la continuité des soins de santé dans les formations sanitaires. Donc ces projets de loi vont venir préciser l'organisation du travail, les horaires de travail dans cette fonction publique hospitalière. Donc c'est une avancée majeure parce que nous avions constaté que la disponibilité des soins dans les formations hospitalières publiques commençait à poser un problème vraiment très très important. Et donc pour accompagner l'engagement du chef de l'État, il fallait réorganiser les choses, il fallait remettre les choses en ordre pour que l'offre de santé soit garantie aux populations et que les agents de santé également soient motivés à se dépenser physiquement et psychologiquement pour les usagers parce que le travail dans certaines formations sanitaires est très très éprouvant. Alors c'était l'un des points de revendication de la lutte syndicale. Est-ce que les syndicats ont été impliqués, Madame le ministre ? Il faut dire que dans le secteur de la santé, les syndicats avec le protocole d'accord qui est lié au gouvernement pour la mise en œuvre de cette fonction publique hospitalière-là avaient souhaité, selon l'esprit de ce protocole, participer à la rédaction et à la validation, l'amendement et validation de tous les textes concernant la fonction publique hospitalière étant entendu que l'adoption relève des prérogatives du Conseil des ministres. Et donc, quand les techniciens du ministère ont rédigé le traf zéro des textes, ces textes ont été amendés, finalisés par les partenaires et les techniciens du ministère retouchés un peu au niveau du cabinet avant d'être soumis à l'adoption en Conseil des ministres. Donc la rédaction de ces textes a été participative. Alors, quelle est la prochaine étape de ce processus ? Et c'est de veiller à la mise en œuvre effective de ces textes-là au niveau des formations sanitaires. C'est poursuivre la rédaction des textes restants. Et c'est de préciser, pas désarrêter, certains détails au niveau des décrets. Donc c'est l'opérationnalisation maintenant qui est continue et presque finalisée de la fonction publique hospitalière. Alors, c'est la fonction publique hospitalière. Un plan de riposte a été également adopté en vue de faire face à une éventuelle épidémie de méningite. Quel est le contenu de ce plan, madame le ministre ? Il faut dire que le Burkina Faso fait partie de ce qu'on appelle la ceinture méningite qui s'étend de l'Est de l'Afrique, de l'Éthiopie à l'Ouest au Sénégal. Et que le Burkina Faso est susceptible de faire face à des épidémies de méningite, surtout pendant l'Almatan. Et donc ce texte vise à préparer le système de santé du Burkina Faso à faire face à une éventuelle épidémie. Je dis bien une éventuelle épidémie. Il faut se préparer. Qui veut voyager loin, ménage sa mointure. Il n'y a pas d'épidémie en ce moment. C'est pour faire face à une éventuelle épidémie. Et donc il faut renforcer les agents de santé par la formation, la remise à niveau. Il faut renforcer nos outils de diagnostic, les laboratoires de référence. Il faut renforcer la disponibilité en vaccins et en médicaments. Il faut renforcer la coordination, renforcer la sensibilisation et la communication à l'égard des populations. Et renforcer également nos outils de suivi et évaluation. A peu près les grandes actions de ce plan de réponse de préparation pour faire face à une éventuelle épidémie de méningite. Nous sommes en début d'année, Mme le ministre. Quel est le message de Mme le ministre aux populations burkinabés en ce début d'année ? Marguerite, je voudrais vous dire sincèrement merci de me donner l'occasion de reconnaître le travail difficile mais fort exaltant dans le domaine de la santé. Et je voudrais saisir l'occasion que vous m'offrez pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous les agents de santé, à leurs familles qui les supportent dans leurs tâches difficiles. Je souhaite qu'il y ait la paix dans le secteur de la santé, qu'il y ait la paix entre les agents de santé, qu'il y ait la paix dans le cœur de tous les burkinabés, pour qu'il y ait la paix au Burkina Faso. Merci. Merci beaucoup Mme le ministre. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal et nous parlons de la pleine participation.